Diaspora FM Diaspora FM Diaspora FM En direct de la fondation Espaces Afrique Sivra De Glodiby C'est le pire Le point 7 Le point 7 Votre émission de décryptage De l'actualité nationale et internationale Sur Diaspora FM Encore une fois On se retrouve sur cette émission Point 7 pour le compte de cette semaine Qui démarre Sous quelques craquements de dents De la part de Isola Diguet J'espère ne pas subir S'en foutre aujourd'hui encore Et n'a tout suscité Chez Chez Julien qui dit Quelle est l'origine de cette tour Qui ne vous lâche pas Bon tu sais Il y a des séries Qui vous Vous prennent De l'intérieur De tout votre être Et qui dérèglent Tout le système De votre Ézophage Et qui font que Vous pouvez Vous mettre subitement A toucher Donc Après Pendant que tu regardais Isola Je lui disais Si tu lui donnais la parole En premier Tu allais entendre Donc pour Donc pour Se rappeler Les bons vieux temps de l'enfance les enfants ne vivent plus aujourd'hui on dira que chaque génération a ses réalités c'est devenu presque une tradition pour nous ici dans Point 7 lorsqu'on se retrouve pour décrypter l'actualité soit quelques bouteilles d'eau qu'on partage à la place de la bière ou bien que c'est quelques sachets que vous avez inauguré depuis quelques jeudis jour d'enregistrement de l'émission il faut quand même un petit quelque chose pour cimenter les liens parce que dans la semaine les jours qui précèdent tout ça on vit beaucoup d'étreinte beaucoup de stress on n'a pas beaucoup de temps de se voir au delà de l'émission c'est une famille comme on le dit chez nous qu'on se voit quelle que soit l'actualité qu'elle soit mauvaise ou bonne de la famille et un bassin-collerie c'est-à-dire qu'on met de l'eau par terre pour les ancêtres pour le dire pour saluer les ancêtres pour cueillir leur achet la bénédiction et donc le petit cola qui est partagé dans la cou au village c'est en fait comme son équivalent c'est un sachet topique dont nous nous contentons oui je suis là Guy oui bonjour Peggy Ludovic Dagua coucou spécial à tous les auditeurs et big up au sommet de la maison je crois que mon éminent confrère Julien Guetti a bien planté le décor je crois qu'il s'est racheté aujourd'hui après son amende oui oui effectivement sinon j'aurais voulu le blâmer davantage parce que heureusement pour lui et donc voilà c'est pour détendre un peu l'atmosphère et camper le décor de l'émission et pour lever coin de voile sur comment dire les entrefaits avant l'enregistrement de l'émission proprement dite c'est que nous sommes là quand même depuis un bon bout de temps où nous sommes amenés à analyser un peu à fouiller l'actualité pour voir les sujets qui sont les plus intéressants pour les auditeurs et qui sont les plus pesants qui pourront apporter une plus-value à l'actualité en tout cas diffusée par Diaspora FM à travers cette émission cela dit on va partir maintenant sur le théâtre toujours brûlant nigérien qui ma foi apporte quelques inimiciés dans le ciel des relations entre le Bénin et le Niger le Niger qui mêlasse ou c'est déjà fait vous allez me préciser d'arrêter carrément comment dire cet accord militaire qui existe entre les deux pays qu'est-ce que cela a suscité chez vous Julien Kiti déjà il faut dire pour ce qui est des faits que oui l'agent militaire au pouvoir au Niger a clairement sorti un communiqué officiel lu à la télévision pour dénoncer j'ai même la vidéo voilà pour dénoncer donc les accords militaires entre le Bénin et le Niger notamment l'accord signé en 2002 seulement et donc on parle d'accords militaires entre deux pays en temps normal où il n'y a pas de conflit ça veut dire que au minimum vous avez dedans des dispositions qui prévoient la non-agression d'accord réciproque pardon vous avez également tout ce qu'on peut avoir comme principe de coexistence pacifique et vous avez également des dispositions qui disent par exemple si un des deux pays est attaqué que l'autre puisse lui apporter le renfort qu'il faut mais ici il n'y a pas un code attaque non il n'y a pas un code attaque mais il y a deux choses deux messages qu'il faut retenir de ce communiqué donc de l'agent au pouvoir au Niger c'est d'abord un que l'agent au pouvoir au Niger a planté le décor en disant les peuples nigériens et béninois sont les mêmes oui d'accord et que donc que tout le monde comprenne que le communiqué ne visite pas ces peuples qui sont pratiquement des mêmes intérêts c'est la même population écoute je vous fais la confidence et ça c'est pas pour personnaliser les choses moi ma mère qui m'a mis au monde ça n'a rien à voir avec les populations même du nord Bénin et les 100% du mono mon père qui m'a mis au monde père son âme a travaillé au Niger comme par hasard il s'est marié là-bas avec ma mère qui a quitté le Bénin pour rejoindre son mari là-bas pour se marier ma mère parle la plupart des langues du Niger comme si elle est nigérienne et son petit village de Gézé village lacustre de Gézé où par ailleurs vous piafiez des patients que nous allions manger du lacoy là-bas mais de son village là-bas lorsque vous avez ceux qu'on appelle habituellement les babas qui se promènent pour vendre ceci ou cela pour faire de petits jobs quand ils viennent ils viennent à la maison manger ils parlent les langues du Niger avec ma mère comme s'ils sont à la maison le simple fait qu'elles parlent correctement leur langue fait que ça brise les glaces ça veut dire quoi vous avez des peuples qui sont donc l'agent militaire sans communiquer commence par dit d'abord qu'il salue le peuple frais du Bénin c'est au point au point diplomatique c'est extrêmement grand au point de la communication politique c'est positivement sorcier alors ils disent après qu'il y avait un accord entre le Bénin et le Niger voilà que le Bénin pour les informations que la zone militaire donne parce que moi je n'ai pas vérifié ils disent que le Bénin a reçu sur son territoire des engins venant de la France pour pouvoir attaquer le Niger le Bénin est en train de se constituer en plateforme de préparation pour attaquer le peuple frais du Niger à partir de ce moment il considère il le dit en des termes à peine voilée le Bénin comme un ennemi donc le Bénin désormais pour la zone militaire est inscrit au rang des ennemis du Niger à partir de ce moment quand il dénonce donc l'accord militaire entre les deux pays il faut très vite analyser les conséquences les conséquences tout de suite de droit c'est que le Niger considère que le Bénin ou d'autres puissances par le biais du Bénin peuvent l'attaquer à tout moment mais cela sous-entend également que le Niger peut décider d'attaquer le Bénin à tout moment c'est de cela qu'il s'agit parce qu'on dit chez nous mais écoutez si vous savez vous êtes convaincu vous avez tous les éléments selon vous parce que moi je n'ai pas vérifié là encore que l'ennemi peut vous attaquer vous pouvez trouver que c'est stratégiquement important pour vous de précipiter d'anticiper pour attaquer vous on ne le souhaite pas et c'est justement pour que mais ce serait grave dans ce cas oui ce serait grave extrêmement grave parce que et c'est cela que beaucoup de chapels société civile et parti politique vous avez vu il y a quelques heures ou quelques jours seulement le communiqué du parti UDBN ici au Bénin qui dit carrément pas d'intervention militaire parce que les conséquences avec un ton assez assez cinglant oui parce que la situation est grave l'heure est grave et lorsque l'heure est grave quand vous soutenez quelqu'un parce que dans le communiqué c'est dit que le UDBN dit demande au président Patrice Talon président du Bénin de peser de tout son poids dans les discussions au niveau de la CEDAO et de l'UE pour qu'on en arrive point là à l'intervention militaire parce qu'une guerre c'est d'une guerre qu'il s'agit une guerre on sait quand ça commence on sait pas quand ça finit on sait jamais comment ça finit ensuite les sanctions économiques du Niger et de l'UE et de la CEDAO contre le Niger mais les sanctions c'est contre plus les peuples les populations civiles que on dirait que c'est contre c'est beaucoup plus contre le peuple béninois mais est-ce que ça crée j'ai encore vu une vidéo tout à l'heure mais vous avez des camions d'oignons à perte de vue on a vu des marchés qui gisent au soleil vous savez que ces peuples échangeaient leurs produits entre eux au-delà des produits qui sont échangés les oignons que vous prenez dans les brouettes à cotonou où vous pouvez avoir 500 francs et prendre un tas d'oignons et faire remplacer même les tomates par ça dans votre nourriture par oignons mais vous n'avez plus ça parce que ça vient du Niger à côté de ça le Niger est un pays sahélien le Bénin a sa côte le port donc tous les pays de l'Interland le port de Cotonou les desservait mais ça ne fait pas gagner de l'argent seulement pour les Nigéliens c'est également les béninois qui gagnent eux aussi sont en train de crier et c'est justement ce que le parti a mis dans son communiqué en disant quand le parti prend le temps de recouper les informations sur les cris de détresse des commerçants des petits commerçants des passants il y a même des gens qui vont étudier au Niger des Nigéliens qui viennent étudier au Bénin tout cela est bloqué donc c'est que des questions au plan social et après regardez le nombre de morts qu'on compte déjà dans les les voies de contournement des frontières fermées la vie d'une seule personne là elle est capitale elle est importante donc qu'est-ce qu'un parti politique ou une organisation de la suite civile peut dire c'est de demander au dirigeant regardez le prix fort que la population civile est en train de payer laisser tomber toute considération politique parce que les gens disent bon écoutez communiquer de l'UIDBN ça risque d'être confondu au cri de détresse des opposants des trucs est-ce que face à la paix à la richesse de la paix est-ce que face à la préservation de la vie du bien-être des populations et il y a une question d'opposition et de mouance présidentielle on ne peut pas voir des chapelles politiques en cette matière et donc le parti dit mais étant proche des populations ces coups de cri de détresse là il faut que ce soit relayé et un parti sérieux devrait aller dans ce sens et ce n'est pas une manière d'être contre le régime du président Patrice Talon c'est la meilleure manière de le soutenir donc bref ça vous dit que la situation va de mal en pire que la jeune militaire en vienne à dénoncer ces accords militaires entre les deux pays je ne sais pas quand est-ce que la jeune va reconsidérer sa position pour dire nous avons les accords je ne veux pas oser penser que le Bénin va être l'appendice de la France dans cette opération parce que nous avons des autorités qui savent que nous sommes un peuple souverain le président Patrice Talon dès qu'il est arrivé il a donné des signes de quelqu'un qui veut donc redorer le blason du pays en termes de sa souveraineté de l'affirmation de sa souveraineté maintenant la gouvernance au sommet de l'état a des réalités parfois que nous ignorons que tout le monde ne maîtrise pas voilà nous citoyens nous ne pouvons que rappeler tout ça à l'esprit du chef de l'état pour que le lourd poids qui pèse sur ses épaules et ça vraiment on le félicite pour l'effort qu'il fait et on lui dit de ne prendre que des décisions qui vont dans l'intérêt du peuple quoi que cela puisse lui coûter et je pense qu'il a prêté serment pour ça et nous disons que les manes de nos ancêtres et Dieu et quelles que soient nos religions l'accompagnent parce que ce n'est pas facile non plus de porter tous les espoirs les passions les aspirations de tout un peuple sur ses épaules Merci Julien Petit pour cette introduction dans cette émission je vais prendre l'avis aussi de Isola Diga il est avec nous en studio le directeur de publication du journal Providential Neos Oui merci Péguet le début d'abord c'est un peu comme Gilles Léand de mon éména confrère l'a dit tout à l'heure je pense que la crise sociopolitique au Niger a beaucoup d'impact de part et d'autre des pays de la CEDEA ou prenant le cas du Bénin et du Niger vous savez les liens qui existent entre les deux peuples Julien Petit l'a rappelé à maintes reprises et je crois que les deux peuples sont liés par des relations ancestrales et la jeune l'a rappelé et au delà de ça ont des liens comment dirais-je depuis des lustres oui des lustres oui au delà de ça les deux peuples aussi ont également des liens circulaires sur le plan diplomatique donc à partir de ce moment-là les deux peuples ou les deux pays n'ont pas intérêt à se faire la guerre voyez-vous c'est un peu dommage que ça se passe de cette façon au delà du multilatéralisme chaque pays développe de la coopération bilatérale avec un certain nombre de pays donc dans ce sens le Niger ne doit pas nous en vouloir n'est-ce pas de coopérer avec la France à ce niveau-là nous avons des accords avec le Niger également nous avons des accords mais que les Nigériens décident de se comporter ainsi jusqu'à aller à la rupture de cet accord n'est-ce pas qui lie les deux pays je pense que c'est un peu trop parti et il va falloir que la junte au pouvoir au Niger fasse preuve de sérénité fasse sache un peu raison gardée parce que actuellement nous sommes dans un où il y a tellement de fake news et donc si on doit n'est-ce pas se tabler sur ces informations erronées qui circulent un peu partout il y aura problème cela va créer de l'embrouillament entre les peuples au-delà de tous ces aspects je crois que comme l'a rappelé tout à l'heure au-delà de cet aspect je pense que les conséquences sont désastreuses effectivement le peuple béninois en souffre comme également le peuple du Niger et l'UDBN s'est fendu d'un communiqué cette semaine n'est-ce pas pour déplorer la situation tout ce que le peuple nigérien vit au plan économique et social d'accord concernant les sanctions qui ont été prises par l'UEMOA et la CEDEAO d'accord et donc l'UDBN la présidente de l'UDBN a fait prive de courage parce que beaucoup ne s'attendaient pas à ce qu'elle puisse si j'ai pu m'exprimer ainsi par les droits regarder droit le président de la république puisque les mouvanciers aussi sont partis à partir à la mouvance présidentielle et donc beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à la voir à ce niveau plus parler n'est-ce pas directement au chef de l'État pour s'opposer à une telle démarche et donc je vois que c'est un acte à saluer c'est un acte de bravoure et je souhaite qu'elle poursuive dans ce sens et d'accord et donc au-delà de cet aspect je voudrais appeler la jeune militaire à faire preuve de sérénité comme je l'ai dit parce que jusqu'à présent je vois que la jeune au pouvoir se calque beaucoup sur le modèle malien et burkinabé pour agir et là jusqu'à présent je ne les vois pas encore bouger il semble qu'il y a je sens à leur niveau une certaine phobie une certaine peur au point où dès qu'il y a un petit un petit cafard dans un coin bouge et puis c'est fini ça les désoriente donc je voulais n'est-ce pas les appeler à la sérénité il faut que qu'ils fassent en sorte de répondre aux aspirations des populations parce que jusqu'à présent cela ne prend pas encore de mon point de vue est-ce que quelque part ils n'ont pas raison ils ne sont pas acceptés ils ne sont acceptés d'aucune obédience sous-régionale jusque-là tout le monde leur brandit l'arme pour dire vous allez dégager et tout et vous ne voulez pas qu'ils prennent leur disposition oui je n'en disconvient oui je n'en disconvient pas et c'est ce que je dis il faut que la jeune militaire au pouvoir au Niger n'est-ce pas sache raison comme je l'ai dit on ne peut pas se fier aux informations qui circulent un peu partout pour dire que le Bénin c'est d'office de bas à rire aux forces françaises n'est-ce pas pour les attaquer j'ai lu un peu vous avez quand même appris que les troupes sénégalaises passeront par le Bénin ça au moins c'est pas créé bon en tout cas moi je mets ça entre griffes je mets ça entre griffes parce que c'est comme d'intention oui c'est vrai c'est une intention annoncée c'est pourquoi je mets ça entre griffes puisque à mon niveau je n'ai encore aucune certitude que les troupes sénégalaises vont passer par c'est pas seulement le Bénin qui a la frontière une frontière qui partage une frontière avec le Niger il y a aussi le Nigeria les gens peuvent passer par le Nigeria pour affronter tout le monde n'a pas la même force le même courage pour aller vers là-bas attention de la manière dont ils peuvent passer par le Bénin ils peuvent aussi passer par le Nigeria puisque le président nigérien est en exercice il est président en exercice de la CEDEA donc à partir de ce moment la décision peut venir de là-bas et puis qu'il passe par le truc là pendant que la jeune concentre ses énergies à la frontière Gaïa ici et il renforce son dispositif sécuritaire tous les jours que Dieu fait les gens peuvent passer ailleurs pour les bombarder le cas est chiant donc moi j'appelle simplement la jeune militaire à savoir raison gardée et de considérer les relations comme ils l'ont dit qui existent entre les deux peuples parce que ici je ne vois même pas les deux peuples se battre c'est seulement au niveau politique c'est entre les autorités la jeune et le gouvernement béninois qui a ce problème sinon entre les peuples je ne crois pas qu'il y ait ce genre de problème pas si les nombre j'allais dire excusez-moi parmi la communauté étrangère au Bénin celle du Niger bat le record de l'effectif elle est assez forte voilà très forte au Niger également ne comptons pas les Béninins qui sont là ils sont nombreux ils sont nombreux donc les deux peuples n'ont pas un sérieux à se battre il va falloir que la jeune militaire fasse plus de sérénité sache raison gardée pour gérer les choses selon les aspirations des populations les plus profondes c'est ça c'est ce que je vois alors Julien qui dit pour venir un peu sur le ton assez ferme de ce communiqué de l'UDBN auquel grand monde ne s'attendait pas à accueillir pratiquement tout le monde à froid et franchement ce ton là je ne sais pas si c'est osé de dire qu'il est menaçant ce communiqué là non le ton n'est pas menaçant le ton est grave le ton est grave parce que la situation est grave j'insiste là dessus ça n'appelle pas au parti pré-politique on dit qu'il y a des gens qui meurent sur des eaux parce que les frontières sont fermées et ils doivent aller au Niger ou venir au Bénin et vont dans les cantonnements et meurent noyades attaquent malheureusement c'est des vies humaines qui s'en font comme ça gratuitement il suffit que chacun de nous du président de la république jusqu'au dernier début du mois ferme les yeux imagine que ceux qui sont morts là sont de sa famille ou bien constituent vraiment des proches directs c'est fini pour que on comprenne que nous devons travailler à vivre le drame que chaque famille vit là comme si c'est le nôtre et quand c'est comme ça ça demande à ce qu'on dise pardon ouvrez les frontières continuez à menacer la jeune militaire parce que par ailleurs le communiqué dit l'attachement du parti du DBN au respect des lois donc qui condamne toute méthode non constitutionnelle non légale pour prendre le pouvoir donc ce n'est pas une manière de faire l'apologie des coups d'état mais trouver des moyens messieurs et madame les grands patrons de l'Umoa et de la CEDAO trouver les moyens pour mettre la pression sur le régime ou quoi la jeune militaire pour faire venir l'ordre constitutionnel ou trouver d'autres solutions sans que le citoyen qui fait son petit commerce entre le Bénin le Nigeria et le Niger ne puisse en partir c'est tout à côté de ça que le parti du DBN demande à ce qu'on ne prenne pas la légère le spectre de l'intervention militaire vous voyez ce que mon ami Chola disait tout à l'heure chaque jour quand vous suivez les informations au plan national ou international vous vous rendez compte qu'il y a des faits qui sont ressortis qui montrent que la fête d'intervention militaire ce n'est pas encore exclu et ce n'est plus seulement au niveau de la CEDEAO il y a de la préparation au quotidien ça vient de façon persistante que l'étau est en train de se resserrer autour de Niamey mais peut-être c'est en profane que nous parlons nous ne sommes pas stratèges militaires mais pour le peu que nous sachions du comportement des peuples ce qui va se passer au Niger s'il y a intervention militaire c'est quoi c'est une guerre qui ne dit pas son nom qui va s'installer une guerre à plusieurs symétries vous avez l'intervention militaire qui a pour objectif d'aller esfiltrer Bazoum Mohamed Bazoum et le réinstaller mais comment Mohamed Bazoum est gardé là-bas la présidente de la République est dans une base militaire au sous-sol que Bazoum se trouve ceux qui gardent Bazoum c'est contre eux que l'intervention militaire est dirigée ça veut dire que c'est là où Bazoum se trouve qu'on veut bombarder en principe comment on veut le récupérer peut-être que les stratégies militaires sont mieux placées pour le savoir parce que nous ne connaissons pas leur métier mais quand on va faire ça observer le comportement de la jeune militaire au Niger depuis qu'ils ont pris le pouvoir c'est le peuple civil qu'ils prennent comme bouclier c'est les jeunes civils là qu'on recrute au stade Séni Kouché pour dire on veut des patriotes des volontés dans l'armée ce sont ces populations civiles là qui ceinturent les bases militaires françaises la présidence du Niger pour dire vous ne pourrez rien faire contre nous si vous voulez tuer nos autorités ça veut dire que s'il y a des frappes ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas de morts dans les civils quel est le civil nigérien qui est responsable du coup d'état qui est venu qui est intervenu aucun alors les ressortissants sénégalais béninois ou tchadiens congolais en tout cas africains qui se trouvent au Niger ont commis quelques péchés donc il faut qu'on fasse la part des choses c'est ce que ce parti est en train de dire alors et quand on va frapper il y a d'abord qu'en frappant la jeune militaire on va faire des dégâts collatéraux ensuite regardez le dernier communiqué de la jeune militaire au Niger ça montre que ils sont en train de dire indirectement si on est frappé on va considérer que nous sommes en guerre contre le Béné aussi alors que les autorités béninoises n'ont rien fait d'autre que de s'aligner derrière c'est la décision de la CEDEAO qui est une organisation c'est pas le président Patrice Talon qui est surtout personnel décide des choses les accords auxquels le Béné est parti au sein de la CEDEAO sont tels que le Béné doit participer à ces décisions communes de la CEDEAO même si dans la discussion à l'interne le Béné émettait des réserves disait moi je ne suis pas d'accord si la majorité au sein de la CEDEAO dit il faut aller à l'intervention militaire le Béné n'y peut rien mais connaissant la capacité du chef de l'état Béninois Patrice Talon à pouvoir parler aujourd'hui avec le président en exercice de la CEDEAO Tinoubou le parti demande à ce qu'il retourne encore voir Tinoubou dit bon grand frère baba ou tout ce que vous voulez c'est nous qui avons menacé les gars mais nous voyons les cris de détresse des populations civiles qui n'en ont pour rien qui n'en sont pour rien donc revoyons la copie et il va encore l'écouter c'est ce qui est demandé alors autre chose est-ce que vous ne voyez pas que ça va tourner à une guerre civile si on ne commence pas à faire ça le président ivoirien lui-même il a dit même si ça doit aller à trois mois qu'ils pourront financer mais il s'est arrêté à l'idée du financement quelle garantie il a que ça va se finir en trois mois même si les âmes se taisent en trois mois vous pensez que des états ou des gens qui se sont tirés dessus se réconcilient automatiquement le deuxième jour après trois mois non donc quand on regarde ça et qu'on finit par penser aux facteurs évolution incursion des groupes djihadistes qui menacent tous les pays de la sous-région ils menacent le Niger ils menacent les ennemis du Niger aujourd'hui d'aujourd'hui ça s'étend ce feu là ce chant et notre tradition africaine veut que lorsque même les enfants les frères et soeurs d'une même famille se querellent lorsque l'ennemi vient de dehors pour détruire la famille on se soude on le met ensemble ça veut dire que l'ennemi commun que le Bénin le Niger le Mali le Burkina la Guinée le Tchad le Togo tous les autres pays ont de commun c'est le djihadisme c'est le terrorisme donc ils ont intérêt à se mettre ensemble pour lutter contre ça et la jeune militaire aussi et mon frère Isola le disait tout à l'heure qu'eux même cessent de jouer extrêmement à l'effet de victimisation c'est à dire qu'il a bien trouvé l'image dès qu'un cafard sort d'un trou et qu'on voit l'ombre du cafard passer on se dit ah oui ils ont positionné des chats ils sont là bon écoutez ils ont tout au moins ils ont dit que des engins sont positionnés au niveau du Bénin d'accord mais eux-mêmes ont montré des images des vidéos moi j'en ai reçu où eux-mêmes positionnent des engins loups de guerre au niveau des frontières bon si ça peut faire du bien à chacun le rassure ça c'est un dispositif de dissuasion voilà donc si ça peut faire plaisir à chaque parti de dire bon je brandis mes muscles c'est bien mais que le peuple nigérien que les militaires nigériens comprennent que le peuple béninois même le président de la République du Bénin ne peut jamais prendre du plaisir d'y aller attaquer le Niger et depuis que ça a commencé cette affaire le 26 juillet jusqu'à aujourd'hui mais vous pensez que les gens s'ils voulaient attaquer automatiquement s'ils ne voulaient pas prendre accorder priorité à la voie diplomatique ils n'auraient pas encore attaqué maintenant la guerre contre la France le sentiment anti-français qui se mélange bizarrement aux postures aux différentes postures adoptées par les instances de la CDI ou de l'UEMOA je préfère laisser tomber ce débat le président français lui-même dans ses contraintes et traintes de sa génération face au poids lourd de l'héritage historique que ses prédécesseurs lui ont laissé il est dans ses cafouillages également moi je ne voudrais pas m'attarder sur ça je parle entre africains si les africains décident de ne pas faire la guerre entre eux il n'y aura pas la guerre parce que si les pays de la CDI disent nous allons continuer à mettre la pression sur la jeune militaire au Niger on empêchera qu'on légitime les coups d'état mais on ne veut pas punir la population à la base et quand la France demanderait je dis demanderait parce qu'il faut prouver qu'on attaque le Niger pour libérer Bazoum on n'aura qu'à lui dire écoutez Bazoum il est un africain comme nous entre nous africains on sait gérer cette chose et les artistes et c'est là encore qu'il faut les saluer c'est leur rôle les artistes ont été très ingénieux il y a une chanson qui est devenue virale sur les réseaux sociaux actuellement au Bénin on dit que chacun règle son problème et on danse à la Timoumou qui fait la main pendant qu'il dansait la Juju Music ou le Akpala il faisait la main comme ça un peu comme pour dire genre je ne suis pas dans les problèmes donc voilà chacun a qu'à régler son problème oui donc la France laisse les Africains régler les problèmes les Africains n'ont pas pour culture de s'entretuer non et on sanctionnait dans les royaumes ceux qui faisaient des sacrilèges ceux qui allaient contre même quand le roi demandait la tête de certaines personnes que le migrant devrait lui revenir lui ramener pour qu'il pose des pieds là-dessus c'était des gens qui étaient convaincus de violation des principes établis voilà la France de mon point de vue n'a rien la France de mon point de vue n'a rien il revient aux Africains plutôt de s'organiser et de transcender n'est-ce pas cet héritage-là qui pèse jusqu'à présent c'est ça donc que les Africains accusent de s'allier derrière la France pour venir les attaquer en tout cas le Bénin n'est pas dans cette n'est pas dans cette dialectique si j'ai pu m'exprimer ainsi le Bénin n'est pas là parce que le Bénin sociologiquement le peuple béninois n'est pas aussi violent pour prétendre n'est-ce pas un peuple vatangais non plus donc pour prétendre aller livrer la guerre contre le frère nigérien non moi je ne vois pas où est-ce que cela se situe et donc je ne vois pas l'intérêt d'une telle d'une telle situation d'une telle démarche d'une telle guerre et donc au-delà de cet aspect je voudrais dire que Patrice Talon n'a pas le choix c'est vrai qu'aujourd'hui moi je m'aperçois qu'il voit de près la situation je m'aperçois qu'on s'éloigne de plus en plus de la guerre parce que je ne vois pas comment on pourra aller infiltrer Bazoum comme l'a dit mon amène confrère tout à l'heure Jules Léane qui dit je ne vois pas comment c'est vrai que nous ne sommes pas des stratèges ou des consultants en la matière mais je ne vois pas aujourd'hui ils ont même menacé l'agent a menacé au cas où leur sécurité serait menacée on va vouloir les tuer par exemple et aussi ils vont tirer sur Bazoum et puis ils vont partir comme ça donc face à tout ça je ne vois pas on s'éloigne de plus en plus de la guerre de l'option de la guerre et au-delà de ça je crois que le premier ministre aussi il s'affaire dans l'homme pour qu'il parvienne à une solution à un modus vivendi et donc pour qu'il puisse faire table rase et s'entendre harmoniser les positions et ménager sur toutes les susceptibilités pour pouvoir en arriver à une solution pacifique à une solution qui soit compatible avec les aspirations de tout le monde des peuples et voilà et donc voilà donc il disait tout à l'heure que Patrice Talon n'a pas le choix parce qu'il est il est solidaire de de ses de ses compères de la sous-région oui de ses compères de la Cédao oui chef d'état de la Cédao à partir de ce moment-là on ne peut pas nous accuser ici de servir de base arrière comme je l'ai dit il faut appeler le peuple la jeune plutôt à la sérénité parce que juste là ça ne bouge pas il leur appartient ou leur revient n'est-ce pas de donner des garanties à la Cédao aller à la table de négociation et donner des garanties voilà désormais nous nous sommes prêts et voilà pour négocier pour discuter diplomatiquement et voilà pour arriver à une solution consensuelle mais jusqu'à présent moi je ne le vois pas dans cette posture et là voilà on pourrait n'est-ce pas cela pourrait cela pourrait ouvrir la porte à beaucoup de de questions d'interrogations alors Isola Deguin comment vous appréciez se communiquer venant du parti le nom démocratique pour un bien et nouveau est-ce qu'on pourrait s'y attendre est-ce que selon vous de votre grille d'analyse ça rapporte quelque chose non c'est comme je l'ai dit il y a un instant c'est un acte de bravo un acte de courage de la présidente et honorable présidentie Afiavi parce que reconnaissons-le au sein d'un bloc politique il y a plusieurs courants c'est comme on le voit ailleurs donc tout le monde n'est pas appelé à parler le même langage et donc beaucoup de personnes comme je l'ai dit je le rappelle encore avec beaucoup d'emphase que beaucoup de personnes ne l'attendaient pas à avoir dit une telle vérité parce que cela ce qu'elle a dit là le communiqué dit est symptomatique n'est-ce pas de tout ce que de la situation à la base d'accord de ce que vous ressente sur les populations oui cela épouse n'est-ce pas le point de vue de la majorité de ceux qui se prononcent sur le sujet cela n'est-ce pas ne va pas à l'encontre à l'encontre des aspirations les plus profondes des populations surtout à la base je parle surtout des couches les plus vulnérables et donc aujourd'hui personne personne ne veut que ne veut pas voir n'est-ce pas la CEDAO se livrer et livrer à cette à une telle forfaiture si je peux m'exprimer ainsi je parle de la guerre bien sûr parce que jusque là et la CEDAO et la jeunité militaire sont aujourd'hui deux à deux et donc les deux chacun reste campé dans sa position et finalement on s'aventure vers une piste enlisante donc on s'enlise finalement et donc il faut que les uns et les autres sachent raison garder n'est-ce pas les uns et les autres fassent preuve de jugeot considère les aspirations des populations parce que l'UDBN n'a rien inventé voyez-vous l'UDBN n'a rien inventé le parti n'a fait que ressasser les différentes inquiétudes des populations les différentes positions rapportées si et là et relayées si et là par nos confrères les différentes informations glanées ça et là qui aujourd'hui ne veulent pas d'une guerre contre le Niger ne veulent pas non plus d'une agression contre le Niger et donc en l'état actuel des choses on s'éloigne on s'éloigne de plus en plus de l'option de la guerre de l'option bellicule et voilà ce que je pense pour le moment et donc il faut surtout appeler la gente à donner la preuve de ce que de cette capacité à gérer le pays parce que là je crois que jusqu'à présent je ne vois rien venu je ne sens rien comme la majorité des populations de la communauté africaine de la communauté internationale également ils ne donnent pas suffisamment la preuve de leur capacité à gérer le pays le modèle malien burkinabé les contextes ne sont pas les mêmes c'est vrai que vous voulez de l'originalité oui c'est vrai que ils appartiennent tous au Sahel mais les réalités à l'intérieur ne sont pas les mêmes voyez-vous les mentalités non plus ne sont pas les mêmes donc à ce niveau-là il va falloir que la gente se départisse d'un certain nombre de considérations pour aller n'est-ce pas à l'acte que beaucoup de personnes attendent il faut qu'elle la gente je veux dire donne les garanties suffisantes les preuves suffisamment suffisantes pour montrer qu'elle a aujourd'hui les capacités mais voyez ce qui se passe au Gabon c'est vrai que bon les coups d'état sont intervenus dans un contexte bon qui qui diffère un tout petit peu parce qu'au Gabon là-bas ils ont chassé une dynastie la dynastie Bongo elle veut n'est-ce pas reconstituer les institutions de la République lutter contre la corruption d'accord mais au Niger ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas au Niger là-bas le monsieur a fait coup d'état il a pris le pouvoir vous avez vu les rencontres qu'il a organisées avec l'opposition c'est ça la gestion avec l'opposition voilà il est allé même jusqu'à domicile d'un opposant l'opposant farouche au pouvoir Bongo il est allé chez lui ils ont discuté ils ont parlé et voilà après ça bon c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé un opposant dans le gouvernement mais quand même il a fait un grand pas ce qui n'est pas le cas au Niger au Niger voilà il allait recueillir ses attentes oui au Niger on fait du sur place et ça ne bouge pas oui parce que la communauté internationale ne leur est pas favorable et ça fait piétirer des choses comme je l'ai dit je le répète encore une fois il faut que la chante au pouvoir donne des garanties parce que le problème est à ce niveau ni la communauté internationale ni la communauté africaine qui passe par la CEDEAO ni l'UEMO les institutions panafricaines n'ont aucune preuve de ce que la jeune militaire la jeune au pouvoir au Niger peut gérer le pays et eux-mêmes là n'en donnent pas suffisamment les garanties on se concentre seulement sur l'option militaire bon on veut nous agresser il faut que nous prenons les dispositions on déploie les dispositions militaires et tout ça et on oublie on occulte oui c'est vrai mais ils sont des militaires discipline militaire oublie ils sont formés pour diriger l'Etat ah mais c'est voilà ils ne sont pas formés pour diriger l'Etat telle est la raison pour laquelle on donne raison à ceux qui sont contre n'est-ce pas les coups d'Etat militaire et donc il faut que ça bouge il faut que ça bouge parce que là vraiment on s'enlise et c'est pas bien pour la suite parce que les peuples souffrent il faut les reconnaître les peuples souffrent et c'est donc sur ce terme là que nous allons mettre d'un bémol à ce débat pour revenir à l'autre sujet de l'actualité Julien Kiti je sais que vous êtes papa vous avez des enfants et lundi prochain c'est évidemment la rentrée scolaire avec ses courolaires dites nous dans quel je veux dire dans quel état d'esprit dans quel état d'âme vous êtes actuellement face à lundi 18 septembre 2023 synonyme de rentrée scolaire au Bénin je vais vous dire et moi comme beaucoup d'autres papas pour ne pas dire tous les papas toutes les mamans du Bénin et de beaucoup d'autres pays de la sous-région qui ont avec le temps je crois c'est dans l'espace et moi qu'ils ont harmonisé les calendriers scolaires et bien tout le monde aurait aimé que la date du 18 septembre 2023 soit repoussée par la nature ne viennent jamais mais inésorablement on s'y approche et si on on se laisse emporter par le stress et les soucis et bien on va se réveiller pourquoi vous avez des soucis pourquoi vous avez du stress oui mais voilà des moments où on sait qu'on doit vivre mais auxquels bizarrement personne n'est jamais suffisamment bien préparé parce que vous avez des enfants qui doivent aller à l'école eux ils n'ont rien à cirer avec vos questions que vous vous posez si vous avez l'argent ou pas ils veulent surtout le premier jour vous avez bon moi j'ai un garçon de 5 ans qui me pose la question alors que même le 18 n'est pas encore venu il dit mais papa nous sommes quel jour aujourd'hui pourquoi je ne vais pas à l'école ça il me l'a dit frontalement wow et j'ai dû lui répondre que non ce n'est pas encore la rentrée c'est encore les vacances parce qu'il n'a pas compris quand il a commencé les cours de vacances quand les cours de vacances sont terminés et qu'il devrait avoir un temps mort lui l'école étant devenue comme un lieu d'épanouissement pour lui également il se demande s'il n'a pas des camarades qui continuent d'aller à l'école vous comprenez donc il me demande papa pourquoi je ne vais pas à l'école je lui ai dit non tu attends la rentrée c'est quand mais à 5 ans aujourd'hui quand nous nous avions 5 ans on allait à l'école on n'avait pas cette notion si précise des dates de tout ce qui va qui vont avec mais le gars me dit bon donc le 18 septembre donc que je dis c'est dans combien de jours et quand je lui dis ça je suis conscient de ce que je suis en train de me mettre dans un piège c'est à dire que le jour là va arriver il va se mettre dehors si je ne l'envoie pas à l'école il va regarder ses camarades en train d'y aller il va porter son kaki alors quand déjà tu vas vouloir l'envoyer les autres équations c'est quoi est-ce que la paire de chaussures qu'il a mise est-ce qu'elle est neuve ensuite est-ce qu'il a porté les mêmes uniformes que les autres les enfants est-ce que son cahier et son sac est plein de toutes les fournitures et la scène qui se produit c'est quoi les enfants voulaient acheter des fournitures ce qui est déjà difficile parce que le temps n'est pas économiquement bon pour les parents mais vous achetez les fournitures l'enfant veut avoir le maximum des fournitures celles dont il a besoin le premier jour et celles dont il n'a même pas besoin tout doit remplir le sac il faut qu'il donne l'impression qu'il est vraiment armé pour l'école et que personne ne peut couvrir le risque à de lui reprocher des choses c'est un faux dossier c'est pas armé pour l'école c'est esthétique c'est marketing et nous avons des enfants aujourd'hui qui dès le bas âge ont le sens de l'honneur à outrance donc il faut qu'il aille le jour là et que le sac si tu peux tu peux lui dire le sac qu'il a utilisé l'année dernière est encore en forme il te dit mais non ses camarades vont utiliser le sac neuf il faut acheter mais où tu trouves l'argent pour acheter c'est pas c'est pas son problème je me suis fait raconter c'est la faiblesse d'y croire que c'est la période actuellement où les papas en chemin parlent tout seul ils parlent tout seul en chemin ils deviennent des philosophes bon donc alors que il y a aussi le phénomène des premières tranches que les établissements particulièrement les établissements privés ont commencé pas à exiger avec l'inscription en même temps ce qui quelque part je pense que c'est un abus parce que l'inscription des enfants même si vous êtes école privée c'est d'abord quelque chose de régalien c'est quelque chose d'abord patriotique vous inscrivez quelqu'un un parent qui vient inscrire son enfant il fait les formalités ça veut dire que la décision de mettre son enfant à tel niveau il l'a déjà prise vous l'inscrivez maintenant vous lui donnez un bout de temps pour qu'il commence pas à vous donner c'est déjà de mettre la scolarité en tranche mettre la première tranche on vous dit vous déposez au moment où vous faites l'inscription vous déposez la première tranche en même temps mais déjà déjà attardons nous sur l'inscription l'inscription est payante oui comment comprenez-vous cette taxe qu'on réclame non moi j'estime que c'est de l'escroquerie j'ai pas un autre mot pour ça on vient déjà pour payer la scolarité mais on exige qu'on inscrive l'enfant et ça coûte de l'argent et c'est pas peu le mot inscription ça veut dire c'est l'acte qui consiste à dire voici mon enfant je veux qu'il fasse cette école combien coûte l'école vous me dites le prix je paye mais vous ne me dites pas ce qu'ils appellent l'inscription payante vous ne me dites pas que ce que je paye là c'est un acte symbolique le franc symbolique que je dépose pour prouver que je veux inscrire mon enfant ici quitte à ce qu'on comptabilise ça dans les frais de scolarité que je vais payer vous me demandez que le geste que votre secrétaire fera d'écrir le nom de mon enfant dans un registre je dois payer ça et je dois payer ça cher c'est de l'escroquerie c'est finalement le fruit de la psychologie de la mentalité qui veut faire croire que le parent qui vient avec son enfant il ne veut faire aucun bien à l'établissement il est en détresse c'est l'établissement c'est le parent qui a besoin de l'établissement et donc c'est comme dans les règles commerciales vous avez besoin d'un produit qui se fera donc on vous fixe le prix qu'on veut et on vous taxe même la pose de votre pied dans la salle d'attente c'est à ceux à quoi ça revient sinon ça ne répond à rien le drame le drame le trois fois drame c'est que vous payez des inscriptions vous payez en même temps une première tranche de la scolarité et vous avez des enfants qui sont déjà dans un établissement qui doivent passer d'une classe d'une classe à une autre et ils reviennent les mêmes professeurs les mêmes autorités tout le monde les connait l'un en sont déjà dans les résistres et on dit à la secrétaire qui doit reconduire qui doit juste avec le comptable prendre l'argent de la première tranche et signer votre reçu que la réinscription va être payante non je pense qu'il faut que l'état c'est terrible est-ce que l'état a un rôle à jouer à ce niveau est-ce qu'on ne peut pas intervenir pour corriger le tir l'état a un rôle à jouer et pour deux raisons fondamentales la première raison l'état pouvait ne pas ouvrir le secteur de l'éducation au privé c'est un acte régalien l'état doit assurer l'éducation de ses enfants du pays l'état doit assurer la santé de ses citoyens la sécurité et la sécurité alimentaire la sécurité des biens des personnes dans leur circulation mais quand l'état débordé commence à faire appel au privé parce qu'il y a simplement des capitaux privés qui peuvent donc investir dans l'éducation on dit ok on vous permet de créer des écoles la preuve les écoles privées obtiennent l'autorisation d'exercer de l'état donc en fait c'est des relais de l'état avec un système de partenariat public-privé il y a même au niveau du CEP lorsque les enfants n'ont pas ce qu'on appelle l'entrée en 6ème ils n'ont pas ils sont en classé et puis l'état les établissements privés ne peuvent pas prendre tous les factifs on en voit vers les privés donc le privé n'est pas autorisé à faire dans l'anarchie et le secteur de l'éducation n'est pas un secteur où on peut faire du 100% business comme dans une fabrique de tomates donc à partir de ce moment là l'état devrait avoir un regard là-dessus et interdit les frais d'inscription les frais de réinscription et demander aux gens d'augmenter le nombre de tranches pour payer les scolarités faire même un cadrage au niveau de la fixation des frais de scolarité c'est vrai dans le privé ça doit être plus élevé que le public parce que le public c'est l'état qui construit les modules de classe c'est l'état qui construit les enseignants et tout le reste encore que dans le privé lorsque vous finissez de payer l'inscription la réinscription lorsque vous finissez de payer les frais de scolarité et bien vous payez tellement de photocopies vous payez tellement de TD les mêmes professeurs qui tiennent vos enfants en classe chaque professeur de sa matière a des séances de TD plusieurs semaines et c'est payant dans ces conditions vous pensez que le prochain va donner le maximum aux heures de cours régulière est plus grave les élèves dont les parents n'ont pas les moyens d'assister à cette TD là n'ont pas les bonnes notes dans la matière on ne s'occupe pas très bien d'eux oui parce que si on s'occupait bien d'eux on tirera la conclusion que ce n'est pas nécessaire d'aller au TD il serait du gain votre avis sur la question écoutez moi je suis je suis venu debout contre cette situation une telle démarche parce que cela frise au delà de toutes les considérations cela frise de la gruge je vous passe l'expression l'anac oui l'escroquerie carrément limite gruge vous savez nous ne sommes pas des happy few comme on le dit le disent les anglo-saxons nous ne sommes pas cette rare personne privilégiée au sein de la société nous vivons également la même situation les mêmes affaires oui nous sommes dedans et nous voyons tout ce qui se passe et donc nous autres aussi nous vivons la situation actuelle l'amorosité actuelle qui amène à tout ça mais vous savez et mon éminant scribe l'a dit tout à l'heure je parle de Julien Ketty il l'a dit tout à l'heure vous savez les Bénois sont très ingénieux même si aujourd'hui l'état se lève pour couper coup à tout ça ils vont ramener ça autrement nous sommes très ingénieux les Bénois sont devenus des experts dans ce genre de comportement dans 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 l'escroquerie dans la contention dans la gymnastique intellectuelle nous sommes excellents nous avons les meilleurs tests au pays mais c'est nous même qui avions n'est-ce pas voté ces tests là qui cherchent encore des voies de contournement et nous faisons tout pour les trouver nous nous activons sérieusement pour ça donc à ce niveau là moi j'accuse l'état il va falloir que l'état prenne ses responsabilités parce qu'il est inadmissible que l'enfant que j'ai inscrit qui a fait un établissement qui passe en classe supérieure n'est-ce pas qu'on me contraille moi parent d'élève à venir le réinscrire de façon onéreuse il y a un problème ah oui il y a un problème je ne vous le fais pas dire ah oui il y a un problème il y a un problème un sérieux problème lequel que l'état doit c'est la gruge c'est l'escroquerie simplement oui aucun test aucun test aucun je dis encore une fois aucun test ne le permet je ne sais pas d'où tout cela ça aussi ce n'est pas l'invention humaine le désir n'est-ce pas de s'enrichir sur le dos des autres faire son beurre vouloir le beurre et l'argent du beurre sur le pot sur le dos du pauvre contribuer à Béninois il y a un problème qui se pose là et il va falloir que les autorités n'est-ce pas s'éveiller se réveiller pour finir avec cette situation il va falloir même comme l'a dit Julien Kitti il faut désormais un cadrage il faut que ça soit clair et ce n'est pas seulement dans le privé que cela se passe dans le public aussi vous savez chacun à sa manière ça a commencé attention là-bas aussi attention attention avant c'était les enseignants quand on était sur les bancs on parlait de comment dire les frais de contributions à la construction des salles de classe les feuilles de tôle les paquets de ciment et on paye ça oui en additif à la scolarité aujourd'hui c'est bien fixé les parents d'élèves l'association est même d'accord et donne comment dire la main pour le faire aujourd'hui dans le public j'ai fait le constat une fois j'ai été même fait parlable avec une autorité d'un établissement où j'inscris mes enfants c'est pas normal ce que vous faites c'est inadmissible aucun test ne vous permet de faire ce que vous faites là et gare à vous attention vous voyez quand à la planche des évaluations je les ai inscrits dans plusieurs groupes il y a il y a un qui est au groupe A et un autre qui est au groupe B ici on me réclame 100 francs mais de l'autre côté c'est le double c'est 200 francs 200 francs donc après mes analyses et pourquoi après mes recoupements je me suis aperçu que ces enseignants là comptent souvent si c'est sous la poire arrondi les fins du mois ah oui ah oui ce qui est inadmissible nous souffrons tous de la même situation de la morosité économique il n'y a pas des Béninois à part entière des Béninois entièrement à part attention nous sommes tous des Béninois nous vivons dans le même pays nous sommes tous des citoyens mais on réclame 100 francs 200 francs pourquoi ? pour les frais d'évaluation on dit photocopie on va faire photocopie tout ça là et là-bas c'est 100 francs là-bas c'est 200 et les subventions que reçoivent les écoles point d'interrogation à quoi c'est tout ça il y a les subventions là et pourtant on gruge encore les parents les parents d'élèves ce que vous faites là c'est anormal moi je suis aussi enseignant mais attention je ne vous l'avais pas dit je suis aussi enseignant j'enseigne l'anglais ah oui ah ben oui ah oui mais moi je ne me comporte pas comme vous là non 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 je ne le fais pas comme vous je ne suis pas obnublé n'est-ce pas par cet esprit mercantiliste à aller jusqu'à gruger les parents demander 100 francs aujourd'hui demain si j'ai 300 francs pour la même épreuve c'est suffisamment grave et il va falloir que l'État joue son rôle à ce niveau et l'autre chose il y a les parents d'élèves ce même comportement s'observe dans le privé régulièrement mes enfants me disent à la fin d'évaluation on doit donner temps on doit évoluer on doit faire et c'est là pourquoi on a payé alors c'est à ce niveau là que je parlais tout à l'heure de l'ingéniosité de la Béninoise ils sont très ingénieux comme l'État a supprimé les TD et autres là mais on le comble ailleurs ils ont trouvé la parade c'est vite trouvé et on crée de petits sous de petits frères et tout cela et puis ben et là on cruse les parents et c'est pas normal et j'accuse aussi les parents l'association des parents d'élèves les épreuves privés payent l'impôt maintenant depuis quelque temps oui tout est tracé donc vous comprenez que déjà vous êtes supposé avoir les moyens déjà qu'avant ça déjà qu'avant cette exigence d'être imposée pour avoir donc pour être des gens qui sont civiquement corrects et bien maintenant que on les impose je crois que la machine à escroquer les parents va tourner en plein régime à un rythme effréné pendant que les poches des parents sont suffisamment troués ça me rappelle ça me rappelle une chanson célèbre du début du mouvement hip-hop au Bénin où il y avait une fameuse chanson qui dit à côté mais voilà donc il y a aussi les parents d'élèves l'association des parents d'élèves là ils sont aussi complices vraiment ah oui 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 à ce niveau là il faudra que il y a une mafia une grande mafia une bonne complicité avec la direction attention avec les directeurs les directrices les parents d'élèves les enseignants ils sont tous n'est-ce pas complices donc attention désormais il faut que Epiphan c'est comme ça on l'appelle oui c'est le président national voilà de la Fédération nationale des parents d'élèves voilà il faut qu'ils se réveillent aussi pour aller contre ça la filière vers le ministère pour que cela soit réglé parce que c'est une administration qui se passe c'est de la gruge c'est de l'escroquer c'est de l'anat il faut y mettre le fait merci beaucoup vraiment vous avez touché là un point sensible qui ma foi fait couler beaucoup d'encre de salive et même fait tomber des parents dans des pleurs et franchement c'est pas joli c'est pas beau il faudra adoucir la pilule aux populations aux parents d'élèves qui n'ont commis aucun péché à vouloir à vouloir vraiment de l'instruction de leurs enfants merci à chacun à tous d'avoir été avec nous nous souhaitons une très bonne rentrée scolaire et universitaire à toute la communauté de l'école et de l'université béninoise merci beaucoup et à la prochaine à la prochaine merci Peggy Ludovic Dagbar beaucoup de courage aux parents d'élèves Ludovic Dagbar merci et beaucoup de courage aux parents d'élèves et enseignants nous le sommes tous nous le sommes tous et bon courage une fois n'est pas coutume à moi même aux parents aux parents d'élèves Julio Tkiti qui essaient de dissimuler ces peines mais comme on dit comme le disent les Ivoiriens on est déjà nés enfin comment on va rester dedans on gère merci avant d'aujourd'hui prochain Le Point 7 Le Point 7 Votre émission de décritage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3 Diaspora FM Diaspora FM en direct de la Fondation Espaces Afriques Sivra de Glodibu c'est le pire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada